La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La une des journaux parus ce jeudi, dans Rémi Quotidion, Doudouad accuse l'opposition sur le retard dans l'application de la loi sur le financement des partis politiques. Selon l'ancien président du groupe parlementaire Liberté-Démocratie, sur une loi encadrant le financement des partis politiques, la Constitution a déjà réglé sa part. A preuve, dans la révision 2016, il rappelle que Macky Sall, sur cette question, a été en avance par rapport à ses prédécesseurs. Sud Quotidion, au même moment, titre qu'Andyouf, Ouad et Macky parrainent le statut de QO, toujours relativement au financement des partis politiques, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Mais le journal Bessby Le Jour nous rappelle les pénaltis de 2019, var du parrainage au Conseil constitutionnel. La phrase qui va sonner les candidats n'ayant obtenu ni le nombre minimal du fichier général, ni le nombre minimal de 2000 par an. Le cas, Gakou, discordance entre fichiers électroniques et papiers, mention personnes non inscrites sur le fichier électoral, son coût et sa caution, et une jurisprudence de Mansour Cidjamil, qui n'avait pas d'attestation en 2019, renseigne ce journal. Ewell Fou Quotidion s'intéresse aux tournées mouvementées des opposants et se demande pourquoi les convois sont stoppés, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Dans les échos, Karim Wad en roue libre, Jomaï faille entre les mains des sept sages. L'amende de 138 milliards de Karim Wad ne constitue pas un frein à sa candidature, selon ce journal. D'ailleurs, le Sénégal chute dangereusement dans l'info concernant le rapport de Civicus Monitor sur les libertés civiques en 2023. Au Sénégal, le respect des droits de l'homme fléchit de façon spectaculaire, sous le poids de la répression préélectorale. Leurs données montrent que le Sénégal a connu l'un des plus grands reculs en matière de liberté civique de 2023 au monde. Autrefois, le Sénégal était considéré comme un modèle d'ouverture et de démocratie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Restons toujours avec le rapport annuel de Civicus Monitor sur les libertés civiles. Yor Yorbi titre pour sa part le Sénégal dans la catégorie des pays réprimés. Le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, emprisonné. Son parti, Pastef Dissou, journaliste et défenseur des droits de l'homme harcelé par la justice. Pendant ce temps, dans le journal Le Soleil, l'on parle de l'inauguration du nouveau sanctuaire Marial de Popungin et titre après demain la consécration. Hier, en réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des directives pour un bon déroulement de l'événement en présence de l'envoyé du pape François. Au nom de l'histoire, titre qui barre la une du journal Le Quotidien qui reste sur le baptême des édifices, Makissal veut rendre hommage à de grandes figures du Sénégal et de l'Afrique. L'observateur, pendant ce temps, s'entretient avec le président de la République des valeurs et titre un tas de vérité crue. Le journal-là se titre le vrai du faux concernant le litige foncier opposant Mohamedou Meng et Omar Sey à propos d'un terrain situé aux Almadis. Des dossiers attestent que le terrain appartient à Mohamedou Meng depuis 2007. C'est Maître Ouad qui avait offert la parcelle à cet officier de l'armée. Et le témoin nous parle de l'explosion de la masse salariale de l'État et titre ses trop chers fonctionnaires. Les 104 milliards bouffés chaque mois par les fonctionnaires arrangent beaucoup les députés. Mostafa Batempère évoque les impacts de cette masse salariale sur l'économie. Dans le journal Enquête grogne chez les pétroliers relativement à la dette de l'État aux sociétés de distribution pétrolière. Les sociétés de distribution pétrolière réclament 140 milliards de francs CFA à l'État. Cependant, Vox Populi reste sur le drame maritime de Barça au Barsec. Et titre, les morgues des îles Canaries sont pleines. Les douloureuses révélations de Mame Shermbaye, président de la Fédération des associations africaines aux îles Les Canaries. La société civile espagnole refuse les fausses communes. La situation est alarmante. L'Afrique perd sa jeunesse. En sport, dans le journal Stade, revoilà Pape Gueye et Balotouré. Pour Pape Gueye, sa suspension s'était longue et compliquée. Et dans Rémi Sport, Coupe du Roi, Patissi, c'est décisif avec Rio Valkano. Dans une lampe, le chaos n'est pas à écarter. La société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.